bonjour bonjour à toutes on est samedi samedi 25 avril et un je suis en direct avec vous pour un nouvel atelier en live je me mets tout de suite sur mon ordinateur pour vérifier que ce live passe bien est ce qu'il est bien sur la page quand on actualise mon ordi est un peu âgé c'est un petit peu long oui c'est bon ça marche donc je vois que vous êtes déjà quelques unes à arriver donc je vais vous faire un petit coucou dans les messages pour voir vos messages apparaître quand vous êtes là vous faites de même vous faites un petit coucou un petit message c'est toujours sympa oula mais je vois que vous êtes déjà très nombreuses j'enlève les messages excusez moi je vais couper le son pour toutes celles qui m'envoient des messages privés pour me dire quand est ce que tu commences alors sachez que je réponds plus aux messages à partir de leur du live parce que sinon c'est la cata j'en après et puis et puis voilà donc j'avais déjà marqué comme message qu'il fallait actualiser la page pour voir apparaître je pense que ça va être bon salut tout le monde alors oula je vais pas toutes vous citer je vois qu'il ya plein de messages plein de copines qui arrivent génial et mais il commence à y avoir même des fidèles oui oui j'en reconnais certaines alors moi j'ai une mémoire visuelle donc si vous changez votre photo de profil pensez à me le dire parce que sinon je vais pas vous reconnaître j'ai j'ai ce défaut là j'ai j'ai une bonne mémoire mais il faut que enfin c'est une mémoire visuelle donc souvent je me repère aux petites vignettes de vos photos de profil et quand vous changez des fois je me dis mais à qui je parle bon sans compter que si vous appelez comme moi sandrine vous saurez que des sandrine il y en a à la pelle donc même votre prénom ça va pas forcément m'aider tiens d'ailleurs pour celles qui ne me connaissent pas parce qu'il ya peut-être des nouvelles parmi vous je vais me présenter brièvement je m'appelle sandrine grezard je suis démonstratrice pour la marque stampin up et vous êtes ici en direct en live avec moi sur ma page pro facebook qui est sandrine de papier ciseaux et compagnie tout bien séparé pourquoi ce nom pourquoi ce pseudo de sandrine de papier ciseaux et compagnie bien tout simplement parce que j'ai un blog dédié au scrap pour mes tutos pour mes créations pour mes réalisations pour mes promos etc et bah ce blog s'appelle tout simplement papier ciseaux et compagnie point com et moi je suis pas une fille compliquée donc quand j'ai cherché un nom facile à retenir je me suis dit allez sandrine de papier ciseaux et compagnie c'est parfait et au moins on saura qui on s'adresse quand on vient sur ma page donc voilà je regarde encore vous là vous êtes encore mais très nombreuses à arriver c'est incroyable alors je fais un samedi de temps en temps puisque je sais qu'il y en a qui sont en télétravail la semaine et c'est pas facile de pouvoir participer coucou coucou à toutes je vois plein de coucou qui arrivent plein de messages merci merci c'est pour ça que je fais aussi de temps en temps le samedi je fais en semaine sur un groupe qui n'est pas le mien qui est le groupe d'une amie ce groupe s'appelle scrapbooking la gazette des scrapeuses donc en semaine je fais des ateliers là-bas et le samedi c'est souvent sur sur ma page pro que ça se passe et pour ce samedi j'ai prévu non pas une carte avec un pliage particulier ce que je fais habituellement mais j'ai choisi de vous montrer une technique donc notre carte elle sera toute simple par contre la technique elle sera super jolie c'est une technique qui s'appelle la no line water color alors pourquoi est-ce qu'elle est en anglais bah tout simplement parce que c'est c'est sur un site américain qu'on a trouvé cette cette technique cette technique c'est pas moi qui l'ai découverte c'est une une collègue à moi corinne qui me l'a montré elle avait fait une carte mais magnifique et je lui dis mais mon dieu comment tu fais ça je veux faire la même et du coup elle m'a elle m'a envoyé le tuto elle m'a expliqué comment faire j'ai trouvé ça génial et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui donc on va tout de suite aller sur mon bureau de scrap attention ça va tourner hop je vais m'installer et comme d'habitude tout de suite je vais vous demander comment ça se passe au niveau du son est-ce que vous m'entendez est-ce que vous m'entendez bien me baisser un petit peu plus parce qu'aujourd'hui on a besoin d'être plus dans le détail donc est-ce que vous m'entendez bien les filles est ce que j'ai gâché quelque chose avec en positionnant mon téléphone sur sa base je vais regarder tout de suite vos commentaires sur l'ordinateur parce que c'est plus simple une fois que mon téléphone est branché le son est impec ok alors si le son est impec c'est parfait donc aujourd'hui comme je vous disais on se retrouve pour faire une carte une carte toute simple avec une technique vraiment superbe celle s'appelle la technique du no line watercolors no line watercolors tout simplement parce que voici la carte et nous allons apprendre à faire des fleurs comme ceci alors no line watercolors pour celles qui ne parlent pas anglais no c'est la négation line c'est ligne watercolors c'est aquarelle et bien c'est tout simplement parce qu'on ne va pas voir l'aquarelle on ne va pas voir de lignes dans cette aquarelle aussi on les voit on les devine plus qu'on ne les voit donc je vous montre cette carte qui est la carte de ma base aujourd'hui je vous montre ici des petites fleurs parce que quand j'en fais j'en fais plein de différentes j'en fais toujours d'avance comme ça j'en ai pour plus tard vous voyez on devine à peine à peine à peine les motifs je vous montre ici les motifs pour voyez la différence oui ce sont ces motifs là le temps de la mise au point voilà et on va faire des petites fleurs comme ça alors vous pouvez utiliser le set de tampons que vous souhaitez moi j'ai choisi de travailler sur des fleurs l'essentiel c'est que vous ayez une partie assez vide pour mettre de la couleur je regarde déjà vos commentaires pour voir si les premières questions arrivent oh là là mais il ya du monde de partout de partout de partout c'est génial ça et nous sommes déjà 45 super pour un samedi matin vous êtes courageuse vous êtes levé je vous montre une autre carte faite avec cette technique pour que voyez un autre effet en changeant simplement les couleurs voyez c'est un effet vraiment aquarelle et on devine les lignes on ne les voit pas j'avais même fait ce petit embellissement comme ça avec cette technique donc pour réaliser notre carte donc moi j'ai une carte comme ça en lèvres vermeilles vous choisissez après la couleur bien évidemment qui vous plaît en fonction du motif que vous avez en fonction de votre envie moi j'ai choisi d'utiliser le lèvres vermeilles c'est une couleur qui va quitter le catalogue c'est un pin up je sais plus si je voulais dit je suis démonstratrice pour la marque c'est un pin up donc du coup forcément j'utilise leurs produits que j'adore si je suis devenue démonstratrice pour cette marque c'était avant tout pour pouvoir acheter mon matériel à moindre coût puisque effectivement quand on est démonstratrice on achète pour moins cher notre matériel c'est la base donc du coup voilà moi je me suis lancé dans cette dans cette super aventure pour acheter mon matériel à moindre coût et là c'est une couleur qui va disparaître du catalogue c'est bien dommage parce que je l'aimais bien mais j'ai déjà vu les futures couleurs et du coup je me dis bon ça va elle peut partir il y en a des sympas qui arrivent donc je suis partie sur sur une base comme ça en lèvres vermeilles donc vous aurez besoin d'un papier uni pour la base vous aurez ensuite besoin d'un papier imprimé et de papier aquarelle pourquoi du papier aquarelle parce qu'on va travailler avec de l'eau et pour travailler avec de l'eau il faut un papier qui puisse absorber suffisamment l'eau donc je vous laisse préparer votre matériel je regarde en même temps vos messages pour savoir si j'ai déjà des questions si vous avez des copines qui ne sont pas qui sont pas encore arrivés n'hésitez pas à les inviter parce que parfois je me suis aperçu qu'il n'est pas toujours facile de trouver les lives même en rafraîchissant la page donc je vais regarder aussi sur l'ordinateur les commentaires pour voir si je loupe rien Sandra me dit j'ai bien fait de le choisir alors de mon côté aujourd'hui j'ai décidé de travailler avec du macaron à la menthe un verre un peu tendre que j'aime beaucoup donc mon papier aquarelle moi c'est une grande feuille que j'ai et puis du papier que je n'ai pas encore choisi parce que je me suis dit si vous choisissez le vôtre en même temps que moi vous pourrez choisir le vôtre je pourrais j'aurai le temps pardon de choisir le mien je réfléchis en même temps que je vous parle alors du coup je bug j'aime bien celui ci mais 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 je crois que j'en avais vu un autre voilà c'est celui ci je vais prendre plutôt celui là j'aime beaucoup les papiers imprimés moi je suis fan de papiers imprimés ma grosse difficulté souvent d'ailleurs c'est de les utiliser il m'a fallu du temps pour accepter de les utiliser pendant très longtemps je les collectionnais j'utilisais les moches et puis ceux que je préférais je les gardais du coup c'est dommage parce que ma personne en profite donc du coup maintenant j'envoie mes cartes avec du beau papier imprimé mais qu'aux personnes que j'estime être capable d'apprécier le papier imprimé donc moi je vais utiliser ce papier là j'avais très envie d'utiliser notamment du jaune parce que parce que c'est une couleur qui amène le soleil et puis en ce moment il fait beau donc je me disais voilà on va on va faire dans le jaune donc je vous laisse toutes sortir vos papiers vous préparez et et on va commencer alors j'ai pas tout frou qui me dit qu'elle ne pourra pas rester mais c'est pas grave parce que tu pourras regarder le replay il y aura le replay sur ma page facebook là sur ma page facebook pardon donc sandrine de papier ciseaux et compagnie il y aura aussi il y aura aussi la vidéo sur ma chaîne youtube et il y aura aussi la vidéo sur mon blog papier ciseaux et compagnie.com tout simplement parce que j'ai aussi beaucoup de copines qui n'ont pas facebook donc donc le blog ça leur permet quand même d'avoir accès aux vidéos donc on est parti alors on va commencer par couper notre papier comme toujours je découpe à 14 85 par 21 je vais vous le noter tout de suite sur un petit papier avec mon gros feu 3 donc on part sur du papier uni 14 85 par 21 tout simplement parce que 14 85 par 21 et bien c'est la moitié d'un à 4 ce qui fait que dans votre papier à 4 vous pourrez tout à fait faire deux cartes donc quand on a coupé notre papier à 14 85 par 21 on va le plier on va faire un pli sur la partie à 21 on va faire un pli à 10 50 c'est à dire à la moitié alors pour celles qui ont des qui regardent sur téléphone et qui voit apparaître les messages sur la vidéo vous pouvez les enlever en switchant en les balayant soit à droite à gauche je ne sais plus dans quel sens et comme ça les messages disparaissent et vous pouvez avoir la totalité de votre de votre téléphone de votre visuel en fait sur l'atelier et non sur les commentaires c'est important notamment pour quand je veux quand je vais noter parce que là c'est en haut ça va mais petit à petit je vais noter plus bas donc là on plie à 10 50 donc je me cale ici à 10 50 et hop je plie avec mon petit bouton de pli je ne force pas le pli pour l'instant puisque je vais d'abord coller mon papier imprimé je me dis avoir la carte dans la main autant continuer donc mon papier imprimé lui je vais le couper imprimé je le coupe à 13 85 par 9 50 donc en fait je prends toujours je vais vous remontrer par rapport à ma carte ici je prends toujours un centimètre de moins pour que de chaque côté il y ait 0,5 centimètre pour que mon papier imprimé soit encadré moi je trouve que c'est joli quand on a un petit cadre comme ça autour après si vous n'aimez pas vous n'êtes pas obligé de faire pareil vous pouvez faire plus vous pouvez perdre moins vous pouvez coller sur la totalité c'est vous qui voyez les goûts et les couleurs ça ne se discute pas donc je vais couper ici à 13 85 par 9 50 hop j'enlève ça pour l'instant et voilà je regarde tout de suite si j'ai des premières questions qui arrivent parce que je crois que j'ai vu passer pas mal de commentaires et avec des mesures donc je me dis que vous avez peut-être besoin de mesures donc sylvie me dit 14 85 par 21 oui c'est bien 14 85 par 21 avec un pli à 10 50 je laisse ça ici pour celles qui arrivent le temps que je fasse le tour des commentaires donc c'est patricia qui demandait c'est sylvie qui a répondu c'est parfait merci les filles un super travail d'équipe Sandra me demande si toutes les vidéos sur ma chaîne youtube oui je les mets alors pas tout de suite parce que ça me prend un peu du temps le temps de voilà de télécharger sur mon ordinateur mettre en place etc puis j'ai une vie très très remplie j'ai plein plein de choses tout le temps à faire donc des fois je le fais presque aussitôt puis des fois c'est dans les 2-3 jours mais effectivement on retrouve toutes mes vidéos sur ma chaîne youtube comme ça c'est plus facile pour celles qui s'y abonnent notamment au moins quand vous êtes abonnés à ma chaîne youtube vous recevez automatiquement une notification qui vous dit il y a une nouvelle vidéo donc voilà c'est pour ça aussi que je mets c'est pour que vous ne loupiez aucune information pensez d'ailleurs à vous abonner parce que du coup si vous n'êtes pas abonné vous ne pourrez pas recevoir cette fameuse notification ok je ne vois plus de message alors je vais continuer Syvie dit qu'elle n'est pas douée en colorisation mais c'est pas grave on n'est pas obligé d'être doué pour faire quelque chose et je trouve même que c'est moins intéressant de faire quelque chose quand on est doué pour le faire que d'apprendre à faire quelque chose mais ça c'est mon point de vue perso moi j'aime bien tenter plein de choses hier avec ma fille on a tenté des non si j'ai oublié le nom Gyoza je crois que ça s'appelle ce sont des petites ravioles japonaises on n'en avait jamais fait et donc ça n'a rien à voir avec le scrap c'est de la cuisine par contre on s'est bien amusé à les faire elles étaient très bonnes et j'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre à faire ça et beaucoup plus que si j'avais fait une tarte aux pommes parce que la tarte aux pommes je maîtrise donc là on est là de toute façon pour apprendre donc c'est normal de ne pas être doué quand on n'a jamais appris à faire quelque chose et c'est en faisant que l'on apprend c'est quoi l'expression déjà ? c'est en forgeant qu'on devient forgeron voilà c'est ça donc effectivement c'est en forgeant qu'on devient forgeron c'est en colorisant qu'on apprend à coloriser et on est là pour ça alors Amandine me demande est-ce qu'on peut voir l'intérieur l'intérieur de la carte alors attends je regarde le message sur l'ordi oui l'intérieur de ma carte lui il est tout simple Amandine je n'ai rien fait pour l'instant quand je l'enverrai je mettrai probablement un papier blanc pour pouvoir écrire dessus je ferai comme ça avec un petit cadre comme d'habitude mais pour l'instant il n'y a rien là on travaille uniquement sur une technique l'activité de ce matin c'est vraiment travailler sur la technique du no line wet water color je vais regarder parce que je vois plein de commentaires arriver alors c'est vrai que quand vous regardez les vidéos sur youtube c'est moins intéressant parce que vous ne voyez pas les commentaires mais je vais essayer de les lire et y répondre comme ça au moins c'est plus interactif quand vous regardez en replay ok j'ai pas d'autres questions donc on va coller notre papier ici donc moi j'utilise toujours ma petite colle liquide multi usage je me cale sur mon quadrillage comme d'habitude pour centrer après c'est pas très compliqué il n'y a qu'un centimètre d'écart entre les deux papiers et comme vous voyez je vais coller sans fermer ma carte ma carte elle est toujours bien à plat parce que c'est plus facile de travailler quand on est à plat que quand on est plié donc moi je préfère faire comme ça après si vous vous préférez faire autrement vous pouvez faire différemment dans quel sens je vais mettre mes fleurs allez dans ce sens alors comme vous avez vu j'ai oublié de vous dire mais comme vous avez vu je mets très peu de colle cette colle là elle est vraiment super super collante elle est très adhésive ce qui fait qu'il y en a besoin de très peu et c'est plutôt sympa parce qu'elle dure longtemps du coup donc voilà une fois qu'on a collé notre papier on va tout simplement mettre tout ça de côté parce qu'il n'y a aucun intérêt à cette carte pour l'instant on va maintenant s'occuper de nos petites fleurs et de cette fameuse technique du water color du no line water color pardon alors on va prendre je suis en train de couper mon papier aquarelle parce que je n'ai pas besoin de la totalité je n'ai pas besoin d'une grande page j'ai besoin que d'un tout petit morceau et maintenant on va avoir besoin donc de notre papier aquarelle donc un papier aquarelle c'est un papier qui est très épais et qui permet d'utiliser de l'eau dessus si on utilise un papier tout fin et qu'on met de l'eau dessus il va tout gondoler il va tout s'abîmer tandis qu'un papier aquarelle lui est plus résistant donc vous pouvez utiliser un papier qui ne soit pas papier aquarelle mais qui soit très épais ici je ne sais plus sur du combien de grammes je suis je vais quand même vérifier sur je ne suis pas sûre je crois que je suis sur du 300 grammes mais je ne suis pas sûre donc je préfère vous vérifier plutôt que vous dire une bêtise si je trouve bien évidemment l'info puisque je ne l'ai pas préparé non je ne l'ai pas noté dessus j'ai sorti mon papier en fait de sa pochette et du coup je ne sais plus sur combien je suis je crois que c'est du 280 ou du 300 grammes donc on a besoin de ça on a besoin d'une couleur neutre ici moi j'utilise la couleur ardoise bourgeoise qui est parfaite vous pouvez utiliser n'importe quelle autre couleur du moment que c'est une couleur claire donc ça peut être du brune dune ça peut être quoi d'autre moi c'est les deux couleurs que j'utilise en fait le brune dune et l'ardoise bourgeoise c'est pour ça qu'elles me viennent tout de suite en tête mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur pourvu qu'elle soit claire et surtout qu'elle soit à base d'eau si vous n'avez pas effectivement une encre à base d'eau ça va être beaucoup plus compliqué puisque les couleurs ne vont pas se diluer alors l'épaisseur ne suffit pas me dit Isabelle je ne vois pas tout ton message Isabelle je vais le vérifier sur l'ordinateur oui oui l'épaisseur ne suffit pas effectivement parce que si on fait sur du carton ça ne marche pas j'ai plein de cartons de déménagement en ce moment donc je connais le carton j'ai tous mes cartons qui attendent d'être remplis certains ont commencé à être remplis il faut effectivement un papier absorbant voilà un papier qui soit assez épais et assez absorbant pour justement accepter l'eau sans se gondoler, sans se déchirer donc une couleur comme celle-ci et ensuite les couleurs que vous souhaitez pour vos fleurs moi je suis partie sur du jaune orange j'avais envie de quelque chose de pétant donc j'ai pris du carémoulu et du tartepotiron si vous n'avez pas les encreurs j'ai sorti exprès les feutres parce qu'on peut utiliser les feutres aussi et on peut utiliser les encres liquides je vais juste vous montrer avant de commencer notre technique je vais juste vous montrer quelque chose justement sur ces encres si vous n'avez pas d'encreur vous pouvez tout à fait utiliser un feutre ou une encre liquide donc avec l'encreur c'est tout simple on va appuyer vraiment sur nos deux côtés pour transférer l'encre qui se trouve sur notre pad sur le tampon mousse vers le couvercle comme ceci et c'est ça qu'on va venir utiliser c'est cette encre là qu'on va venir récupérer avec notre aqua peinteur on peut bien évidemment utiliser l'encre liquide ça vous le mettez dans n'importe quel support plastique verre, une assiette, n'importe ou les feutres et je vous montre surtout pour le feutre parce que ça c'est une petite astuce qu'on oublie souvent quand on veut faire de la peinture aquarelle avec les feutres donc les feutres je vous les montre ici les Stampin' Right j'ai pas le super accent les Stampin' Right de chez Stampin' Up sont à base d'eau du coup pour avoir de l'encre et bien on va simplement coloriser ici notre bloc et on va venir récolter avec notre pinceau notre encre et ça marche sympa hein quand on a pas tout le matériel qu'il faut pile poil et bien on trouve des trucs et astuces et ça c'est en étant utiliser les feutres c'est hyper pratique puisque ça nous permet effectivement de pouvoir faire plein de techniques moi je vais utiliser aujourd'hui mon encreur parce que c'est quand même plus pratique alors est-ce que tout le monde a bien son matériel ? je vois qu'il y a des questions qui arrivent je me mets sur mon ordi hop 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 alors est-ce que le canson fonctionne ? alors dans la marque canson il y a du papier aquarelle il suffit qu'il soit assez épais si vous voulez le tester avant de commencer hop je vous montre comment on fait vous prenez votre aquapainter donc moi j'utilise un aquapainter un aquapainter c'est un pinceau avec une réserve d'eau on remplit cette partie là d'eau on visse et ainsi on n'est pas obligé de venir tremper tout le temps dans un petit bol rempli d'eau notre pinceau si vous n'avez pas d'aquapainter vous pouvez tout à fait utiliser un pinceau classique avec un bol d'eau bien évidemment donc pour vérifier si ça fonctionne vous allez simplement mettre de l'eau sur votre papier voilà là vous voyez j'en ai mis pas mal je ne sais pas si on voit très bien en fait je pense qu'on ne voit pas beaucoup surtout en blanc sur blanc mais voilà vous allez mettre de l'eau sur votre papier et voyez là mon papier il reste tout droit il ne gondole pas alors que si je le fais là dessus par exemple hop ça y est il est déjà tout flagada il ne reste plus droit du tout vous voyez il a gondolé ce qui est normal puisque ça c'est une feuille d'imprimante une feuille qu'on met dans l'imprimante elle doit faire 80 grammes donc ça c'est vraiment pas fait pour et sinon vous testez votre papier comme ceci ah oui oui c'est ça Caro les aquapainters comme ça sortent du catalogue nous dit Caro et elle a bien raison ah oui j'ai oublié de vous dire s'il y en a qui sont intéressés par les produits Stampin' Up sachez que la liste des fins de série est sortie il y en a beaucoup avec des promos ça va jusqu'à du moins 60% donc c'est super intéressant il y en a qui n'ont pas de remise non plus il ne faut pas croire tout n'est pas soldé mais si ça vous intéresse vous pouvez aller sur sur mon blog papier-ciseaux-et-compagnie.com et vous avez toutes les infos tous les visuels etc et il y en a déjà qui ne sont plus disponibles donc il faut faire vite avec le nouveau encreur c'est plus difficile me dit Christine alors oui je vais montrer ici effectivement cet encreur là cette forme là c'est les anciens encreurs Stampin' Up les nouveaux sont comme ça le gros gros avantage chez Stampin' Up c'est que quand vous avez un encreur déjà il reste encré très longtemps les tapis sont extrêmement bien encrés et en plus on peut les recharger grâce à ça donc effectivement j'ai encore pas mal de vieux encreurs et avec les nouveaux je vais vous montrer avec un nouveau donc si je les mets côte à côte vous voyez la différence est quand même minime je vais le mettre à l'endroit ce sera mieux voilà et il faut appuyer très très fort pour que effectivement la partie mousse puisse toucher l'autre côté voilà donc il faut juste appuyer un peu plus vite un peu plus vite n'importe quoi un peu plus un peu plus fort je mets mon macaron de côté je lis vos messages pour voir si vous avez des questions les dimensions du papier oui les voici je les mets là le papier unique 14,85 par 21 pli à 10,50 sur le 21 papier imprimé 13,85 par 9,50 hop et ça donne ceci je remonte vos questions alors le papier qu'en sont qu'en sont c'est une marque donc il m'est très difficile de vous dire oui ça va être du bon papier ou non ça va pas être du bon papier c'est comme le papier stampin up stampin up c'est une marque donc si je veux faire de l'aquarelle sur un papier tout fin comme ceci ça marchera pas puisque ça va faire gondoler le papier par contre sur du papier aquarelle ça marche donc c'est très difficile de vous répondre et c'est pour ça que je vous disais testez-le comme ça vous verrez bien si ça fonctionne alors j'ai d'autres questions que je n'arrive pas à lire sur le téléphone je me mets sur l'ordi alors on me pose la question de l'eau qui va être récupérée dans le couvercle quand on va l'utiliser effectivement il y aura de l'eau dans cette partie là mais ce n'est pas gênant parce que quand je ferme je ferme mon couvercle et mon pad ne va pas toucher la partie mousse je ne sais pas si on peut le voir vous voyez la partie mousse ici elle n'est pas aussi large que cette partie ce qui fait que quand on va fermer ça ne va pas toucher l'eau donc il n'y a pas de soucis l'eau ne va pas se transférer sur votre pad et l'autre petite astuce si vraiment ça vous gêne il suffit de prendre un petit chiffon puis nettoyer l'intérieur de votre couvercle tout simplement mais l'épaisseur du couvercle est top parce que justement c'est fait pour être utilisé comme ça moi j'aime bien ce que j'ai vraiment apprécié chez Stampin' Up c'est vraiment que tous les objets tous les produits sont vraiment extrêmement bien calculés oh mince qu'est-ce que j'ai ? j'ai un message qui arrive excusez-moi je vais juste oh mon dieu il fait de plus en plus fort voilà je vais juste hop pardon enlever mes messages voilà c'est bon j'espère que ça n'a pas coupé j'espère que vous êtes toutes encore là pour réaliser cette carte je vous la remonte comme ça tant que j'ai pas le téléphone bien sur sa base comme ça vous verrez bien la carte que l'on va faire ou en tout cas la technique qu'on va utiliser c'est celle-ci donc voilà ce que l'on est en train de faire et je profite d'avoir le téléphone dans les mains pour pouvoir regarder toutes vos questions et vérifier pour voir si j'ai répondu à tout le monde oui l'astuce du feutre on me dit qu'elle est super oui parce que voilà c'est ce que je disais pour l'encreur et ce que je trouve génial aussi avec les feutres c'est que souvent chez Stampin' Up les produits on peut vraiment les utiliser mais à 200% et c'est vraiment ce que j'apprécie le plus en fait c'est que voilà quand on fait un achat il n'est pas dans le vide on va dire on sait qu'on va vraiment l'utiliser Brigitte qui dit à Venise les gondoles il ne manquerait plus que tu nous chantes la chanson je sais qu'il y a une chanson mais je ne la connais pas je ne vais pas vous faire la fronte vous la chantez je continue à regarder les messages oui il n'y a pas Stampin' Up en Belgique Françoise ça n'existe toujours pas malheureusement le couvercle avec de l'eau j'y ai répondu Dominique dit à Françoise tu peux commander avec moi bah voyons excusez-moi pardon c'est oui bon bref pardon je voilà on en parlera Dominique on en reparlera je peux utiliser ma boîte aquarelle oui bien sûr Sylvie tu peux utiliser une boîte d'aquarelle la technique qu'on va utiliser moi j'utilise effectivement les produits Stampin' Up parce que c'est ce que j'ai sous la main et puis c'est surtout parce qu'ils sont à base d'eau comme les aquarelles donc oui tu peux utiliser une boîte d'aquarelle pour les nouveaux encreurs Sabine nous dit je fais comme avec les feutres j'utilise mon bloc ah oui ça aussi j'ai oublié j'ai oublié de vous le montrer alors je vais me repositionner dessus pour vous montrer alors comme je me repositionne sur ma base pardon vous me dites bien si le son est ok pour vous normalement ça devrait être bon je me suis remis au même niveau ce que dit Sabine et c'est vrai merci Sabine de nous rappeler ça pour les nouveaux encreurs si vous avez du mal à transférer la couleur hop et bien vous ouvrez votre encreur et vous le posez simplement hop voilà sur votre bloc et du coup vous avez votre palette qui est faite et vous n'avez plus qu'à prendre l'encre comme ceci sur le feutre merci Sabine de m'avoir rappelé ce petit truc parce que c'est vrai que j'y pense pas souvent puisque j'ai pas de mal à trouver enfin utiliser les couvercles mais du coup oui c'est une super astuce merci Sabine de nous l'avoir rappelé je continue à regarder vos messages avant de continuer puisque là on va vraiment passer sur la partie dure on va dire de la technique je vais juste regarder sur mon ordi parce que comme j'ai replacé mon téléphone je ne vois plus tous vos messages ah mais ça papote entre vous donc je vois que Dominique insiste donc Dominique on va éviter de faire de la pub pour mes collègues démonstratrices comme ça c'est dit c'est clair voilà si les personnes ont besoin de renseignements pour Stampin' Up elles viendront me voir en message privé après merci beaucoup allez on passe aux fleurs donc comme je vous disais on va partir sur une couleur claire donc ici j'avais choisi d'utiliser ces fleurs là et maintenant je vais utiliser celle-ci je vais changer un petit peu pour faire un motif un peu différent hop et on va décharger l'encre alors décharger l'encre qu'est-ce que ça signifie et bien c'est tout simple c'est que quand on prend notre encre sur notre encreur l'encre est très on a beaucoup d'encre donc on va la décharger on va en enlever un petit peu donc je prends mon encre alors moi je travaille dans ce sens on peut utiliser la technique du bisou la technique du bisou c'est quand on met face à face le tampon et l'encre on va venir décharger c'est-à-dire qu'on va enlever de l'encre sur un brouillon pour ne garder qu'une partie très claire voilà donc je vous montre en premier en décharge voyez le gris est très foncé et on va n'utiliser que le deuxième mouvement où là il va y avoir notre encre mais de façon très légère presque imperceptible c'est vraiment pour qu'on n'ait pas justement cet effet de ligne donc ça c'est la première chose à faire ensuite on va prendre nos aquapainters et on va commencer à colorer mais à l'eau alors on va faire je vais peut-être prendre quelque chose pour rehausser mon plan de travail pour que vous voyez mieux je vais faire comme la dernière fois je pense parce que sinon je pense que je serai un petit peu trop basse donc je vais prendre un livre de mes loulous que je vais installer très près ici pour que vous voyez le mieux possible on va commencer donc par colorer tout simplement à l'eau un pétale pardon alors pourquoi un tout simplement parce qu'on va les colorer un à un et là je vais mettre de l'eau et je vais même mettre beaucoup d'eau il faut vraiment que vous ayez le sentiment de goutte alors je ne sais pas si vous voyez bien parce que là il a du mal voilà il n'y en a qu'une qui a été colorée à l'eau c'est celle-ci on remplit bien d'eau il faut vraiment qu'il y ait vraiment de l'eau donc déjà vous voyez que votre encre gris clair est en train de se diluer et ensuite je vais ouvrir mon encre que j'ai choisi la jaune donc moi j'ai pris du carré moulu et je vais venir déposer cette encre dans l'eau tout simplement et quand je vais la déposer et bien elle va fuser normalement j'ai parlé trop je parle trop du coup je crois que mon pétale a séché je vais remettre de l'eau après il ne faut pas qu'il y en ait de trop voilà et je vais déposer de l'encre et comme vous voyez mon encre elle est en train de fuser dans l'eau et je vais tout simplement suivre mes traits suivre les petites traces grises et je vais laisser l'encre se diffuser dans l'eau tout simplement alors on peut passer plusieurs fois si on a envie et je vais faire aussi les petits traits qu'il y a au milieu voilà vous voyez je fais juste le tour de sorte qu'il y ait un petit dégradé on va dire qui apparaissent oh mince j'ai encore un message qui est apparu excusez-moi je vais retrouver ça voilà est-ce que c'est bon pour vous ? est-ce que vous voyez bien ? est-ce que c'est clair ? parce que là je ne suis pas sûre que ça se voit bien si ça se voit quand même alors dites-moi ce que vous en pensez dites-moi si vous y arrivez alors Sandra me dit ça a bugué avec quoi tu as fait la fleur alors je vais décaler mon travail aquarelle juste pour vous montrer donc j'ai fait ma fleur comme ceci avec mon encre j'ai déchargé c'est-à-dire que j'ai ancré d'abord ma fleur je l'ai déchargé sur un brouillon pour enlever un maximum d'encre et ensuite sans la remettre dans l'encre je l'ai mis sur mon papier aquarelle est-ce que j'ai répondu à ta question Sandra ? est-ce que c'est bon ? est-ce que c'est bon pour tout le monde ? j'essaie de centrer mais je pense que je ne pourrais pas faire mieux et une fois que vous avez fait cette première pétale ce premier pétale pardon je vais y arriver hop je me réinstalle en hauteur et bien on va continuer à faire pétale après pétale alors aujourd'hui je suis bien embêtée parce que je reçois plein de messages en même temps alors une fois qu'on a fait celui-ci on ne va pas faire celui qui est à côté ici pour pas que notre encre ici bave sur celle-ci on va choisir un qui est plus éloigné et à chaque fois on va faire comme ça un sur deux et je vais remettre ici beaucoup d'eau et je vais continuer ainsi de suite à faire tous mes pétales en prenant mon jaune et en faisant mes contours alors pourquoi est-ce qu'on fait les contours ? et bien tout simplement pour donner cette couleur un peu un peu comment on va dire ça fusée parce qu'elle fuse pour faire un dégradé en fait de couleur moi je repasse tous mes petits plis pour donner du relief donc celle-ci est très claire j'ai peut-être pas mis assez d'encre d'encre jaune donc je vais essuyer mon pad et remettre de l'encre voilà comme ça je fais fuser l'eau et si ça vous paraît trop clair une fois que c'est sec vous pouvez recommencer dessus je regarde si je vois passer vos messages si vous avez des questions alors pour celle qui arrive en replay maintenant pardon effectivement vous pourrez regarder en replay ensuite puisque là on a avancé sur notre technique mais vous pouvez la prendre en cours de route aussi donc on va faire tous nos pétales un par un de cette façon là alors moi j'utilise qu'une couleur mais on pourrait en utiliser plusieurs sur mes petites fleurs ici j'ai utilisé plusieurs couleurs j'ai utilisé du lèvre vermeil et du fleur de cerisier pour donner des teintes comment dire oui pour faire des dégradés en fait pour accentuer les dégradés donc c'est tout à fait possible de mélanger vos couleurs si vous souhaitez mélanger vos couleurs donc ici par exemple je vais reprendre parce que je trouve que ma fleur est un peu trop claire je me remets là pardon vous avez une belle vue sur mon livre des loups des trois petits cochons avec du loup voilà et je vais remettre comme ça un petit peu de foncé parce que j'ai un papier imprimé qui est très foncé donc du coup il ne faut pas que ma couleur soit trop la couleur de ma fleur soit trop trop claire et je continue comme ça pétale après pétale voilà vous voyez j'ai encore du jaune dessus mais ce n'est pas gênant j'ai mal nettoyé mon pinceau pour nettoyer son pinceau il suffit simplement de l'essuyer sur une petite chiffonnette moi j'aime beaucoup l'aquarelle j'en ai fait pendant très longtemps avec de l'aquarelle de la peinture d'aquarelle j'aime beaucoup parce que ça me permet aussi d'être un petit peu avec moi-même au calme et ça j'apprécie ça c'est un peu aussi l'intérêt du scrap c'est se retrouver il y a un côté presque thérapie à faire du scrap je trouve on est dans notre petite bulle dans notre petit univers on est tranquille il n'y a personne qui nous embête enfin presque parce que des fois là j'ai prévenu mes filles je leur dis je suis en live vous m'oubliez 5 minutes parce que c'est souvent que quand je commence notamment ma 8 ans elle vient vers moi et me dit maman je peux faire une carte avec toi puis c'est quand même sympa de partager donc forcément je lui dis oui donc voilà j'ai peut-être pas choisi la bonne fleur pour un live parce que elle a beaucoup de pétales et c'est un petit peu long mais voilà j'avais très envie d'utiliser celle-ci pour changer un petit peu donc moi je fais avec une fleur mais comme vous avez vu dans les modèles pour celles qui sont là depuis le début on peut tout à fait faire ça avec avec un gâteau avec avec vraiment des motifs très différents on peut faire ça avec un papillon c'est vraiment c'est vraiment très facile à utiliser comme technique il suffit il suffit d'avoir un motif évidé je dirais c'est-à-dire que l'on peut remplir avec notre aquarelle donc je regarde vos messages s'il y en a non vous êtes toutes concentrées sur votre peinture aussi bon ben parfait je continue à faire mes pétales donc moi j'ai choisi le jaune parce que voilà c'est le soleil c'est un peu pétant ça fait du bien et je ferai le coeur de ma fleur en orange j'ai choisi du tartopotiron comme orange on a plusieurs couleurs très très sympa chez Stampin' Up oups je touche mon téléphone je me suis mis tellement haut pour que vous puissiez voir que du coup j'ai du mal à passer mon aqua peinteur entre mon motif et le téléphone bon est-ce que ça avance bien de votre côté est-ce que ça vous plaît ou est-ce que je vous ai complètement perdu est-ce que vous êtes encore là ou est-ce que je parle toute seule depuis tout à l'heure non vous êtes encore là je vois aujourd'hui on est 62 là en ce moment mais c'est un chiffre qui bouge depuis tout à l'heure on était monté à 67 on est redescendu à 56 on est passé à 75 hop donc c'est sûr que pour celles qui arrivent là c'est un peu compliqué de prendre en cours mais je vous rassure il y aura le replay de disponible comme toujours soit sur ma page Facebook Sandrine de papier-ciseau et compagnie.com soit sur mon blog papier-ciseau et compagnie.com ou sur ma chaîne sur ma chaîne YouTube puisque je mets aussi sur ma chaîne YouTube les vidéos je les mets un peu partout parce que je sais que on a toutes nos préférences en termes de support certaines préfèrent Facebook d'autres YouTube donc du coup je les mets un peu partout pour que vous puissiez les trouver facilement hop je viens sur l'ordinateur voir s'il y a des messages Karine qui dit qu'elle est en retard qu'elle suit le live et qu'elle fera plus tard c'est tout à fait possible ah ça coupe par moment me dit Brigitte oui c'est pas toujours égal la connexion n'est pas toujours super alors si vous n'avez jamais fait d'aquarelle c'est le moment de vous lancer utilisez on n'est pas là pour faire quelque chose de parfait on est vraiment là pour apprendre pour apprendre ensemble des fois on connait les techniques et on les oublie des fois on les connait pas du tout et on n'essaie pas forcément de faire quelque chose de parfait on est là pour utiliser pour utiliser pour manier pour manipuler comme je disais tout à l'heure c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est important de bien se dire ça parce que sinon on n'ose jamais rien faire en se disant oui non mais je ne sais pas faire donc je ne préfère pas faire bah si on est là pour pratiquer puis les cartes qu'on fait ensemble si elles ne sont pas envoyables entre guillemets si on n'aime pas tellement ce qu'on a fait et bah c'est pas grave on a testé on a essayé et après vous pouvez refaire en utilisant les live en utilisant les live pardon les replay ou en me posant vos questions directement par par message je reçois beaucoup de messages après les live j'ai encore un autre message qui arrive pardon je reçois beaucoup de messages après les live justement parce que des fois vous me posez des questions parce que vous êtes trop timide pour les poser ici ce que je peux comprendre mais franchement il n'y a pas de oser voilà si j'ai une chose à vous dire c'est oser vous voyez je suis en train de refaire un petit tour sur cette pétale là sur ce petit pétale là pardon parce que je trouve qu'il est il se fond complètement dans celui d'avant oula donc du coup je refais un petit tour pour le je suis vraiment trop haute pour qu'il ait lui aussi sa place et qu'on le voit bien moi j'utilise les parties vous voyez ici j'imagine que ce pétale est sous celui-ci donc du coup forcément il y aura une petite ombre ici donc je rajoute un petit peu pour créer cette ombre il est un petit peu trop foncé donc je vais juste le coloré à l'eau pour l'éclaircir et voilà et maintenant je vais attaquer le centre de ma fleur donc comme je vous disais moi j'ai choisi d'utiliser du orange j'ai choisi d'utiliser du orange parce que dans le papier imprimé que j'ai vous voyez les fleurs jaunes elles sont avec du orange alors ici ça a été mélangé le jaune a dû être mélangé avec un petit peu de vert donc moi je ne vais pas le faire je vais rester sur du jaune bien pétant mais comme je vous disais tout à l'heure on peut tout à fait mélanger les couleurs donc hop j'écrase bien mon encreur pour récolter l'encre et je vais faire le coeur de ma fleur donc pareil je remplis d'eau et si ça fuse sur les pétales autour ce n'est pas grave du tout et je vais mettre des petites touches d'orange qui vont fuser plus ou moins alors je ne cherche pas non plus à remplir toute ma zone vous voyez sur mes pétales il y a des parties qui sont très claires qui paraissent même presque blanches je les laisse comme ça ça va donner du relief à notre couleur à notre motif et là encore pour donner encore plus de relief donc tout à l'heure comme je vous disais la petite astuce c'est de mettre de l'ombre sur sur les pétales qui sont derrière comme ici j'avais fait là je vais faire pareil sauf que comme ma fleur elle est en avant comme le coeur est en avant je vais mettre de la couleur foncée que sur un côté donc ici j'ai décidé que ce petit croissant là ce petit demi-cercle il serait plus foncé que l'autre donc je vais continuer à mettre de l'encre et laisser fuser ce côté et moi j'ai terminé ma fleur je vais juste vérifier qu'on ne voit pas trop les lignes grises parce qu'il me semble que sur certains endroits on les voit encore pas mal les lignes grises comme elles ont été faites aussi avec de l'encre à base d'eau et bien l'encre grise s'est diluée avec avec l'eau et on les voit presque plus vous voyez ici on les voit encore un peu après c'est pas bien grave c'est pas c'est pas méchant il faut vraiment qu'elle qu'on les devine puisqu'on ne les voit on va dire voilà donc moi j'ai terminé ma fleur pour cette carte là je vais n'en faire qu'une seule donc je vais repasser en mode atelier et pas où le faux zoom j'enlève mon livre et mon support je me remets au niveau atelier et là vous vous dites elle est toute petite la fleur en fait elle n'est pas aussi grosse qu'on croyait et donc c'est cette fleur que je vais ensuite tout simplement venir découper avec mes ciseaux pour la coller sur ma carte donc ici ce que j'avais fait et bien j'avais utilisé cette fleur là que j'avais colorée et ensuite coupée avec ma perfo puisque j'ai la perfo qui fait ces fleurs là et pour créer une fleur j'avais utilisé deux tamponnages à chaque fois et en fait je les avais mis l'un sur l'autre tout simplement et si vous utilisez des fleurs comme ça à monter pensez à utiliser un plioir et à venir comme ça corner pétale après pétale vos fleurs ce qui va leur donner du relief après vous venez les coller l'une sur l'autre comme ceci et voyez ça fait un relief assez sympa comme ici donc moi je vais commencer à découper vous en êtes où de votre côté vous me dites parce que je ne vois plus arriver vos messages je ne sais pas ce que j'ai bidouillé sur mon téléphone alors la Versafine Sylvie me dit que la Versafine ne va pas trop j'utilise pas la Versafine donc du coup je ne peux pas vraiment te dire donc c'est bien que tu aies testé comme ça tu peux nous dire qu'avec la Versafine maintenant on sait que ça ne marche pas je ne sais pas si la Versafine est à base d'eau je ne me souviens plus du tout j'en ai eu il y a très très longtemps mais voilà comme j'ai mes mes autres encreurs je ne l'utilise plus du tout et elle a même fini par sécher et je l'ai jetée il y a quelques temps déjà donc du coup je ne sais pas du tout je pense que d'ailleurs si elle a séché c'est qu'elle ne devait pas être à base d'eau donc c'est peut-être pour ça mais je ne suis pas sûre je ne m'avance pas parce que voilà je ne suis pas du tout sûre de ça alors je vais essayer de récupérer excusez-moi je reprends mon téléphone en main je vais essayer de récupérer les messages que je n'ai plus ici sur mon téléphone qu'est-ce que j'ai bidouillé pour ne plus avoir les messages voilà ça y est je les ai récupérés alors Sylvie me dit j'ai colorié mais c'est bof alors dis-moi qu'est-ce que tu as qu'est-ce qui te paraît bof voilà pareil Sandra me dit qu'elle a du mal par rapport à la distress alors c'est pareil la distress c'est pas du tout ce que j'utilise donc je ne peux pas vous dire si ça peut aller ou pas si elle est à base d'eau ça ira si elle n'est pas à base d'eau effectivement ça n'ira pas puisqu'il faut vraiment quelque chose à base d'eau alors je continue à recevoir des messages donc vous m'excuserez mais je ne réponds pas du tout au message pendant le live je vais me remettre ici je ne réponds pas au message pendant le live parce que c'est trop compliqué déjà répondre au message en direct ce n'est pas super donc si en plus je dois répondre au message écrit alors là je suis perdue oui voilà alors Carole dit que la Versafine elle est faite effectivement pour ne pas baver je pense que la Versafine c'est un peu comme la Stason la Stason c'est une encre qui est faite pour travailler à l'aquarelle tout simplement parce que quand vous faites le contour de votre motif avec l'encre Stason quand vous allez mettre de l'eau dessus et bien le motif va rester bien net bien dessiné et ne va pas baver et se mélanger à la couleur donc effectivement la Versafine si elle est comme la Stason et bien ça n'ira pas vous pouvez l'utiliser ceci dit c'est pas grave vous pouvez tout à fait mais en tout cas on n'obtiendra pas le côté no line le côté ligne non ligne le côté les lignes qui ont disparu comme ici ici on voit vraiment plus la couleur et presque plus du tout les lignes Sylvie me dit la prochaine fois je déchargerai oui décharger c'est important pour enlever le surplus parce que c'est pas un surplus puisque quand on l'utilise habituellement on ne considère pas que c'est un surplus mais c'est pour enlever le maximum d'encre pour qu'il n'y ait plus que pour qu'on ait plus qu'un aperçu des lignes alors Brigitte dit non la Versafine n'est pas faite pour ça oui il me semble que la Versafine elle est faite pour l'aquarelle mais pas pour cette technique pour cette technique il nous faut vraiment une encre qui n'est pas faite pour l'aquarelle justement puisqu'il faut que notre couleur de base donc ici l'ardoise bourgeoise puisse se fondre dans la couleur je vous remontre je ne sais pas si c'est bien au point mais voilà on la devine on l'aperçoit on la devine mais on ne la voit plus voyez ici c'est pareil il faut vraiment une encre à base d'eau ici on devine les traits mais on ne les voit plus allez moi je commence à découper vous me dites où vous en êtes de votre côté alors quand je découpe j'aime bien laisser une petite marge donc moi je laisse toujours un petit peu de blanc autour ma petite technique pour découper c'est je mets bien alors moi je suis droitière donc je mets mon ciseau à droite je colle mon coude contre ma taille et je ne bouge plus ce bras il n'y a que ma main qui va bouger ouvrir et fermer le ciseau et c'est mon bras gauche qui lui va venir tourner le papier tourner le motif pour découper ça permet de ne pas cette petite technique permet de de découper de façon plus fluide sans hacher le papier et j'ouvre et je ferme et c'est bien ma main gauche qui vient tourner le papier alors là c'est un papier très épais donc il est un peu plus dur à découper que du papier classique on ne m'entend plus tellement je suis concentrée alors moi ma 8 ans ma fille quand elle se concentre elle mord sa langue il y a sa petite langue qui sort entre ses dents elle est très concentrée donc moi je n'ai pas ce petit tic moi c'est juste que j'arrête de parler ce qui est quand même assez rare je me fais rire moi même parce que je suis une grande bavarde hop et voilà j'ai découpé ma fleur je suis restée sur une seule fleur parce que celle-ci est plus large mais ce n'est pas dit que je n'en ferai pas une autre après je verrai souvent je pars sur quelque chose j'ai quelque chose en tête et puis ça se transforme petit à petit alors je vais vérifier vos messages qui arrivent sur mon ordi Sophie Sophie est obligée de nous quitter bye bye Sophie à bientôt ah bah alors Caroline me dit que c'est bien moche alors il faudrait que je puisse voir mais là effectivement je ne peux pas voir quand on fait un live comme ça quand on commence une technique quand on débute un apprentissage on ne fait jamais beau du premier coup si tant est que je puisse dire que ma fleur est belle on est bien d'accord moi j'ai un peu de pratique donc c'est plus facile maintenant pour moi parce que justement j'ai pratiqué Caroline me dit c'est pas grave j'ai passé un bon moment bah j'espère j'espère qu'au moins tu as passé un bon moment donc voilà ne vous découragez pas si vous ne faites pas du beau vous voyez il y a des guillemets là parce que le beau c'est subjectif déjà il est propre à chacun donc ne vous découragez pas si ça ne ressemble pas à ce que vous imaginez sachez déjà une chose c'est qu'en aquarelle il est difficile d'avoir exactement exactement ce qu'on a en tête puisque quand l'encre va fuser elle va un peu partir bon après voilà c'est pas un cours d'aquarelle parce qu'il existe des techniques pour rattraper là c'est vraiment voilà comment dire ça oui c'est pas un cours d'aquarelle c'est juste un petit cours d'ancrage et on n'a pas toujours le résultat qu'on veut c'est en pratiquant que l'on apprend à faire je rigole parce que Caroline ne veut pas nous montrer à la honte mais non il n'y a pas de honte la mienne est chouette franchement je vois plein de défauts mais parce que quand on fait soi-même on voit des défauts parce qu'on se dit non c'est pas ça que moi je voulais faire mais ça c'est que nous qui le savons donc c'est pas grave je continue à lire vos messages je rigole au fur et à mesure moi c'est pas beau non plus c'est pas grave si ça te plaît pas tu le refais tu le refais plus tard l'essentiel là on le fait ensemble c'est de c'est de manipuler c'est d'expérimenter et c'est voilà c'est de et de partager et ensuite on s'entraîne on s'entraîne jusqu'à faire ce ce qu'on a vraiment comment dire jusqu'à obtenir le résultat qu'on souhaite voilà alors je vais juste aller voir sur l'ordi parce qu'il y a des messages qui sont trop longs j'arrive pas à les voir sur mon téléphone alors je fais des petits points alors quand je sais plus qui m'a dit ça Sylvie dit je fais des petits points et ma couleur ça rend super bien et bah bravo Sylvie si tu arrives c'est génial on peut effectivement alors moi je travaille souvent sur des grands traits mais effectivement on peut faire amener juste des petits points d'encre dans l'eau et ça va fuser et ça va faire très joli Sidonie me dit mon aquapainter en trop d'eau du coup le résultat est très bref alors quand votre quand vous avez trop d'eau sur votre papier je vais prendre un petit bout de papier une petite chute quand vous avez trop d'eau là je j'ai pas nettoyé mon pinceau tiens c'est pas bien Sandrine je vais nettoyer déjà mon pinceau ça va aller mieux quand vous avez trop d'eau là je vais faire exprès de mettre beaucoup d'eau donc vous voyez il y en a tellement que ça peut couler je sais pas si vous voyez d'ailleurs il a du mal à faire la mise au point ici fais la mise au point Coco non Coco ne veut pas faire la mise au point il est fâché voilà il a fait donc vous voyez ici j'ai beaucoup d'eau je vais faire exprès de faire couler encore plus d'eau il y a tellement d'eau que ça fait une grosse goutte le truc tout bête vous prenez votre chiffonette et vous allez venir absorber un petit peu l'eau qui est en trop donc là ça continue à couler de sorte que vous mesurez en fait votre eau alors on la mesure pas vraiment mais avec un petit linge un petit bout de coton ou un autre papier une chute de papier ça peut être un autre petit bout d'aquarelle même un petit bout tout froissé comme ça on le met dedans et le papier va absorber l'eau bah vous enlevez l'eau que vous avez en trop tout simplement alors je lis vos messages j'ai utilisé directement de l'aquarelle dit Caroline oui tu peux utiliser directement de l'aquarelle c'est la même chose alors Emeline me demande avec quoi tu nettoiles je pense que tu me parles de mon aquapainter et bah je vais tout simplement faire plusieurs allers-retours comme ça sur ma chiffonnette jusqu'à ce que je n'ai plus d'encre voilà tu vois là je le passe sur le blanc il n'y a plus il n'y a plus aucune couleur donc ça veut dire qu'il est propre tout simplement c'est pratique un aquapainter pour ça et ça coûte quand même moins cher qu'un pinceau à aquarelle enfin qu'un vrai pinceau à aquarelle puisque les pinceaux à aquarelle des enfants ça ne coûte pas cher après le résultat il n'est pas top mais on peut quand même me débuter avec ça donc voilà comment je le nettoie est-ce que j'ai d'autres questions Christine me dit c'est trop moche alors attends je ne vois pas la totalité de ton message je ne vois pas tous vos messages arrivés tellement ils sont longs alors si c'est moche c'est pas grave tu ne gardes pas ça tu refais tu refais jusqu'à obtenir celui que tu veux alors jusqu'à obtenir normalement tu n'en as pas non plus pour des heures c'est juste qu'en 2-3 on va dire il faut peut-être 2-3 fleurs pour vraiment avoir quelque chose comme on aime on voit trop le gris me dit Sandra si on voit trop le gris la prochaine fois tu décharges davantage arrête de montrer la tienne me dit Caroline d'accord je ne la montre plus donc voilà on va continuer on va continuer comme ça mais non c'est bien au contraire d'avoir des modèles c'est bien parce que ça nous ça va nous motiver à réussir alors c'est comme dans plein plein de domaines on ne réussit pas du premier coup pour tout vous dire j'ai appris à faire du vélo je devais avoir 9 ans c'est à dire que tous mes copains dans mon immeuble faisaient du vélo depuis qu'ils avaient l'âge de 5 ans moi à 9 ans j'avais encore mes roulettes tout le monde essayait de me faire honte tout le monde me disait hein mais Sandrine alors on ne me disait pas Sandrine mon petit nom quand j'étais petite c'était Sandy on me disait non mais Sandy t'as 9 ans tu peux pas continuer à faire du vélo à roulettes t'es plus un bébé et alors plus on me disait ça moins je me sentais bien plus j'avais l'impression d'être nulle et effectivement ça n'allait pas et puis un jour quand tout le monde a bien arrêté de me parler de mes capacités à faire du vélo je dis bien de mes capacités pas de mon incapacité quand on m'a arrêté de me parler de cette capacité fabuleuse que j'avais de ne pas savoir faire du vélo et bien j'ai enlevé mes petits trous je me suis mis en haut d'une pente et je me suis laissée le porter arriva en bas bien évidemment ça a été la cata parce que je savais même pas où étaient les freins et c'était en été je me souviens j'avais des pieds nus et donc j'ai essayé de freiner avec mes orteils enfin avec mes chaussures mais c'est mon orteil qui a rappé le goudron ça m'a fait très mal mais même si je suis tombée en bas j'avais réussi à descendre toute la pente j'étais restée en équilibre sur toute la longueur de la pente bon d'accord cette pente elle devait faire 3 mètres non j'en ai aucune idée de quelle était la longueur de cette pente mais elle n'était pas très grande mais c'est pas grave c'est pas grave parce que j'étais hyper fière de moi et à partir de ce moment là j'ai continué je me suis fait mal à l'atterrissage c'est vrai j'ai regardé quand j'étais à plat comment on faisait pour freiner j'ai le mouvement encore de freiner sur mon guidon et puis je me suis dit ok je retente et maintenant je freine alors la deuxième j'ai fait une belle descente j'ai freiné j'ai freiné tellement que ma roue arrière s'est soulevée j'ai failli partir en avant mais c'est pas grave j'avais réussi à tenir l'équilibre encore une fois et c'est comme ça que j'ai appris à faire du vélo et quand tout le monde a vu que je faisais du vélo on m'a dit ah bah il était temps bah mince alors je me suis dit j'ai même pas de félicitations j'ai juste un il était temps bah c'est pas grave c'est pas grave j'ai pas appris à faire du vélo pour les autres j'ai appris à faire du vélo pour moi et c'est ça qui était important et à 9 ans quand je faisais du vélo avec mes copains et mes copines et bah je faisais du vélo ça y est je savais faire il y avait plus personne qui pouvait me penser que j'avais mis 9 ans à apprendre à faire du vélo non je faisais du vélo c'est tout et bien le scrap c'est pareil quand on commence quelque chose on le fait jamais bien du premier coup et si on le fait bien du premier coup en général on dit que c'est la chance du débutant pour être bien optimiste et parfois c'est vrai parfois premier coup on fait un truc génial et le deuxième ça marche plus mais c'est pas grave on retente une troisième fois et puis on y arrive de nouveau et bah en scrap c'est exactement pareil donc Caroline regarde bien cette fleur et dis toi que tu vas faire la même mais il te faudra bah t'exercer moi c'est pas ma première fleur j'en ai fait plein 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 pour en arriver là je continue à regarder vos messages les filles qui sont contentes du résultat quelle encre utilisez-vous ? bah la Stampin' Up bien sûr Sandra une encre à base d'eau utiliser une encre à base d'eau c'est vraiment presque la seule règle en fait pour que ça marche donc je regarde vos messages ah Patricia lui dit que ça lui plaît ça va au moins une alors les boîtes de pointures d'enfants font-elles l'affaire ? alors des boîtes de pointures d'enfants j'en ai plein euh je vais vous montrer parce que pour celles qui ne le savent pas je suis nounou donc j'en ai plein j'en ai plein des pastels comme ça je sais pas comment on appelle ça c'est pastilles aquarelles donc j'ai celle-ci j'ai celle-là donc vous pouvez tout à fait débuter avec des pastilles comme ça le rendu est forcément différent parce que bon voilà c'est pas la même qualité bien évidemment mais c'est pas grave pour s'entraîner des boîtes d'enfants comme ça ça va très bien après c'est sûr c'est évident c'est comme toute chose quand on a un matériel de meilleure qualité bah on a un meilleur résultat mais pour pour débuter les peintures enfant ça va bien Marie me dit qu'elle en a fait plusieurs pour tester les couleurs super on peut effectivement travailler un petit peu à la chaîne comme ça en faire plusieurs vous voyez c'est ce que moi je fais aussi quand je fais une carte quand j'ai fait celle-ci j'en ai fait plusieurs et puis j'ai choisi celle qui me paraissait les plus jolies par exemple celle-ci elle a une toute petite tâche ici c'est pas grand chose mais du coup ça me gênait donc du coup je l'ai pas utilisée je me dis j'utiliserai peut-être une autre fois ou au lieu de prendre simplement deux fleurs comme ici j'en prendrai trois et je pourrai cacher la petite tâche donc on peut tout à fait en faire plusieurs à la fois et choisir que celle qui nous va le mieux alors j'ai encore plein de messages Caroline me dit MDR l'histoire du vélo non c'est pas MDR je te jure à 9 ans c'était horrible pour moi d'être d'être pointée du doigt par tous les enfants de l'immeuble où j'habitais j'habitais dans un immeuble pour tout vous dire vous allez tout savoir de ma vie mon papa était gendarme à l'époque donc on vivait en gendarmerie donc on était dans un grand immeuble et il y avait plein d'enfants je sais pas on devait être une dizaine de copains copines et on se retrouvait dans la cour pour jouer et tout le monde savait faire du vélo des rollers des plein de trucs et moi je savais pas et c'était vraiment très difficile pour moi donc c'est pas MDR du tout je veux pas non maintenant je peux en rire mais voilà c'est pour dire que c'est pareil le scrap mais pas que le scrap d'ailleurs absolument tout la cuisine le métier le métier qu'on choisit aussi je lis vos messages en même temps des bols d'aquarelle je viens d'arriver me dit Amélia oui là c'est un peu avancé tu regarderas en replay si tu veux comme ça tu auras toutes les indications oui oui il n'y a pas que Stampin' Up je réponds à Sidonie qui me dit il y a d'autres marques il n'y a pas que Stampin' Up qui fait des encres à base d'eau on n'a rien inventé on n'a rien révolutionné les encres à base d'eau il y en a dans plein de marques différentes Christine fera en replay avec plaisir Christine il y aura le replay disponible pas de soucis donc maintenant qu'on a fait notre fleur on va venir ici sur notre carte la déposer comme on veut moi ici je suis partie j'enlève celle-ci qui n'ont rien à faire là je suis partie sur trois fleurs j'aime beaucoup travailler en chiffres impairs donc du coup c'est pour ça c'est soit une soit trois que je ferai de celle-ci mais je pense que je vais rester sur une et puis vous les mettez après un peu comme vous voulez puisque là vraiment on est sur chacune fait un peu comme elle veut sur son goût moi je vais juste faire le message je vais faire encore mon merci parce que les cartes merci ce sont vraiment celles que j'envoie le plus alors pour l'instant je n'envoie pas grand-chose parce que je n'ai plus de timbre je suis en train de penser je pourrais peut-être faire en ligne oui bonne idée parce que j'ai plus de timbre et la poste va a priori aller fermer en tout cas je ne suis jamais trop sortie pour aller pour aller voir à n'importe quels horaires mais quand je suis passée lorsque j'ai fait mes courses je suis passée devant et c'était fermé donc moi je vais choisir le mot merci que je vais imprimer en orange que je vais utiliser donc je vais utiliser mon tarte au potiron qui va en fait rappeler le coeur le coeur de ma fleur je le fais sur du blanc vous pouvez bien évidemment choisir la couleur qui vous sied et je vais prendre une découpe moi j'ai découvert ces petites découpes il n'y a pas très longtemps elles sont dans le catalogue printemps-été et je les aime beaucoup je ne sais plus laquelle j'utilise oui c'est celle-ci je crois c'est celle-là ma petite astuce quand je veux découper quelque chose je fais le message sur mon papier ou sinon je prends directement ma boîte et je regarde en fait par rapport à la taille de ma découpe si le mot va rentrer à l'intérieur comme ça je sais voilà tu es formidable par exemple ça ne rentre pas si je veux l'utiliser il me faudra une découpe plus grande j'aime bien utiliser ça pour pour voir si si ça peut aller alors je vais découper mon mot avec la découpe que j'aime bien je cherche mes plates et je les ai trouvées donc j'utilise ma big shot pour ça et j'ai mon message qui est découpé ici et comme vous avez peut-être pu le voir sur excusez-moi je vais ranger ah petite astuce pour celles qui ont des découpes comme ça c'est un pin-up donc on a une petite pochette en plastique pour les ranger et des fois on a beaucoup beaucoup de découpes c'est le cas ici donc quand je les utilise pour être sûre si je ne la range pas tout de suite pour être sûre qu'il ne m'en manque pas à la fin j'ai fait un petit dessin au stylo bic vous voyez mes rectangles c'est pareil j'ai fait pareil comme ça je sais quand au moment de ranger je vois tout de suite s'il m'en manque c'est à dire s'il y a le bic sans la découpe métal il faut que je la recherche ce qui m'arrive quand même très souvent c'est d'oublier la découpe sur ma big shot et après je suis bien embêtée donc voilà je remets sur mes marques au stylo bic et je viens fermer tout simplement ma pochette ah oui quand j'ai quand j'ai des découpes en plus je les mets aussi dans ma pochette ça me permet de gagner du temps les fois suivantes quand je veux quand je veux retrouver des découpes pour aller plus vite je sais qu'elles sont déjà faites salut Hélène Hélène vient d'arriver Hélène n'est pas scrapeuse mais c'est une super copine elle fait partie du club de voyage dont je vous parle régulièrement et c'est top quand on puisse venir comme ça se faire des petits coucous coucou ma Hélène alors est-ce que tu sais où tu vas partir en vacances Hélène quand on va sortir du confinement bien évidemment parce que nous on a la chance avec notre club de voyage on a un séjour offert quand on quand on commence dans ce club quand on adhère à ce club on a un séjour offert et la grande question c'est de savoir où on va on a le choix entre 4 séjours les 4 sont fabuleux et c'est super difficile de de choisir tout simplement alors tout en discutant avec vous j'ai ouvert mon encre de couleur orange et je vais vous montrer comment utiliser un petit doigt éponge pour ancrer la partie autour donc je vais enclencher mon encre Sandra dit je continue les fleurs génial voilà Cécile est là aussi salut Cécile alors Cécile elle fait aussi partie de notre club de voyage on se retrouve toutes en fait et Cécile elle a choisi Bali et Cécile au fait bon anniversaire je peux te le dire en direct parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Cécile donc un très bel anniversaire à toi Cécile alors André oula c'est un grand message que me dit André je vais le regarder sur l'ordinateur alors André me dit j'ai mis mes daïs sur une page aimantée recouverte d'une feuille blanche et je recopie puis je range le tout dans une pochette plastique à 4 transparentes oui on peut faire ça aussi on peut tout à fait fabriquer ses propres pochettes moi j'aime bien celle-ci parce qu'en fait comme elles ont toutes le même format chez Stampin' Up après elles sont très faciles à ranger je les mets comme ça à la verticale dans un tiroir et je peux les feuilleter et les retrouver très facilement avec plaisir Cécile plein plein de bisous et maintenant je vais vous montrer comment ancrer avec un doigt éponge un doigt mousse un doigt éponge une éponge vous pouvez même utiliser une éponge déviée si vous voulez avec ça c'est quand même plus pratique donc on peut le tenir sur l'extérieur comme ceci ou mettre son doigt à l'intérieur comme les couturières avec leur dé je vais venir récolter de l'encre sur la mousse de mon tapis comme ça tout simplement et je vais venir ensuite gratter les bords alors je peux gratter juste en inclinant vers l'arrière de sorte que ici ce soit très très fin ou au contraire gratter vers l'intérieur par dessus pour que la couleur soit plus marquée et le trait plus profond j'ai oublié de vous dire une chose je suis droitière donc je vais parler pour les droitières les gauchères vous faites la même chose mais à l'inverse donc dans votre main gauche vous tenez fermement votre petit papier votre message pour que le papier soit bien maintenu et on va faire comme ça tout simplement le tour je vois Elisabeth que tu es là c'est parfait et comme ça tu vois comment j'utilise les petits doigts comme ça parce que c'est la question que tu m'avais posée de savoir comment on les utilisait et bien voilà c'est tout simple on va gratter le tour de notre message pour le mettre en relief alors c'est pas une étape obligée moi j'aime bien le faire surtout quand on utilise un papier imprimé qui a beaucoup de de couleurs qui a des motifs important ça permet de de ressortir de faire ressortir notre message et voilà j'ai fait le tour je vais fermer mon encre c'est aussi l'anniversaire de Marcel on me dit et bien bon anniversaire Marcel et c'est aussi l'anniversaire d'Emma qui n'est pas là qui prépare son anniversaire d'ailleurs on arrive à la période des anniversaires je sais pas ce qui s'est passé l'année dernière pendant les grandes vacances parce qu'on dit souvent que les enfants d'avril-mai ce sont les enfants des congés de juillet-août et donc il y a beaucoup d'anniversaires chez nous en mai Sandra me dit en résumé j'ai bien rigolé et ça commence à venir yes c'est génial donc vous voyez je vous montre mon petit message avec la bordure et bien ça ressort mieux que s'il était posé tout blanc tout simplement et je vais faire exactement la même chose que ici je vais le positionner ici et mettre ma fleur en bas et je vais peut-être même mettre quoi que quoi que je sais pas je vais peut-être faire comme ça j'ai bien envie d'utiliser un petit nœud aussi alors là je n'ai pas du tout calculé ma carte c'est pour ça que je la fais en direct avec vous celle-ci en tout cas je me dis je ferai bien un petit nœud je vais juste faire un petit nœud pour voir comment je peux l'installer et si je ne l'utilise pas c'est pas grave je l'aurai pour plus tard donc ma façon de faire des nœuds elle est très simple je fais deux tiges qui sont en fait deux boucles et ces deux boucles je vais faire comme un nœud simple avec vous voyez il y en a une petite une grande mais c'est pas grave puisqu'en fait je vais jouer en fait sur les brins en dessous pour grandir ou rapetisser les boucles comme j'ai envie je me dis j'aimerais bien faire un petit nœud mais je ne sais pas comment je vais l'utiliser avec ma fleur bon c'est pas grave je verrai plus tard tout simplement parce que je vais vous laisser là vous aussi finir votre carte comme vous vous avez envie voilà attention je remets dans l'autre sens voilà ma petite carte je la finirai tout à l'heure dans un instant je vous remontre la carte terminée si vous voulez faire exactement la même vous pouvez et si vous avez envie de faire d'une autre façon vous pouvez aussi voilà est-ce que vous avez encore des questions à Pascal Pascal me dit je viens de retrouver mon papier aquarelle et bien c'est super Pascal que tu viennes de le retrouver comme ça tu vas pouvoir faire la carte en replay parce que de toute façon je vais je vais mettre le replay tout de suite en en ligne sur sur ma page papier ciseau pardon sur ma page pro Sandrine de papier ciseau et compagnie alors juste une subtilité ma page perso c'est Sandrine de papier ciseau et compagnie ma page pro c'est Sandrine de papier ciseau et compagnie la seule différence entre les deux c'est que papier ciseau et compagnie est écrite en un seul mot lorsqu'il s'agit de ma page perso et est séparée quand il s'agit de ma page pro peut-être que je vais changer le nom de ma page de ma page perso j'y pense de plus en plus pour éviter qu'on ne se trompe mais voilà vous pourrez donc retrouver en replay et puis probablement cet après-midi sur Youtube je verrai si j'ai le temps de faire ça cet après-midi ou pas et je regarde une dernière fois vos messages alors mince on n'aura plus de bruit de fond me dit Sylvie comment ça t'auras plus le bruit de fond le replay il a du son non ? Elisabeth me dit merci merci à toi je t'en prie j'espère que j'ai bien répondu à ta question concernant les doigts éponges et leur utilisation les doigts mousse les éponges les tout ce que tu veux je ne sais même plus comment ça s'appelle merci à vous alors moi je suis une rigolote voilà la vie elle peut être tellement triste c'est pas la peine de la rendre triste on a besoin de rigoler je crois qu'il n'y a plus des questions ah oui ma discussion Sylvie on va s'appeler si tu veux on va s'appeler puis je te parlerai pendant que tu scrapes je te raconterai ma vie merci beaucoup Valérie merci pour tous vos messages ça me fait rudement plaisir à chaque fois ça me fait un bien fou alors déjà le scrap ça me fait du bien parce que ça me permet comme je vous disais tout à l'heure de m'évader d'être un peu dans ma bulle voilà des fois je réfléchis à quelque chose et ça me permet de faire le point sur cette fameuse chose et des fois je pense à rien et c'est juste le plaisir de faire et quand je vois tous vos messages tous vos messages super gentils je me dis mais le scrap ça fait tellement du bien donc voilà merci encore à vous vraiment c'est super sympa merci merci de me mettre des commentaires je ne me sens pas du tout seule comme ça et j'ai vraiment le sentiment de partager avec vous merci à toi aussi Sabine oui oui tu peux faire plus tard dans la semaine il n'y a pas de soucis je t'en prie Carpet oui vous pouvez faire à l'aquarelle puis comme je vous ai dit vous faites avec ce que vous avez comme matériel et des fois on n'a pas le bon matériel donc le rendu n'est pas forcément extra mais c'est pas grave ça nous donne une idée de la façon de comment faire et quand on sent que ce petit truc là nous plaît bien et bien on commence à investir et puis à acheter un peu de matériel et salut Alex ça y est il y a un homme dans la conversation juste à la fin mais c'est pas grave il y a mon cousin Alex qui vient d'arriver mon cousin Alex le normand oui dans la famille on est un petit peu un petit peu partout en France on est une famille de voyageurs comme je disais sur ma page de voyage on est une famille de voyageurs soit forcés soit volontaires et puis vous en serez plus si vous allez sur ma page de voyage ah alors ma page de voyage ma page de voyage s'appelle voyage si tu savais comme ça si vous voulez aller guetter vous abonner vous pouvez aussi je partage mon autre passion qui est celle du voyage sur cette page qui vient tout juste d'ouvrir je viens tout juste de la faire donc elle est pas encore très garnie elle est pas comme cette page de scrap que j'ai depuis vraiment longtemps mais sur ma page Facebook voyage si tu savais je commence à partager avec vous mes voyages mes envies de voyage mes trucs et astuces voyages on va dire voilà donc je regarde encore une fois si vous avez des messages si vous avez des questions pardon moi j'ai des messages merci à toi aussi Cécile plein de gros bisous et puis encore bon anniversaire et je veux voir ton gâteau d'anniversaire c'est toi qui le fais ou tu l'as commandé à un pâtissier parce que je sais que t'as un super chocolatier oui on dit comme ça chocolatier oui qui te fait des super belles choses j'ai vu à Pax ce que t'avais eu sur ta page oh là là ça donnait trop envie donc j'ai bien envie de voir le gâteau que t'auras pour ton anniversaire deuxième point commun me dit Sandra toi aussi le voyage on va venir papoter là envoie moi un message Sandra j'ai plein de trucs à papoter avec toi sur le voyage surtout que là on peut pas bouger c'est terrible on ne peut que rêver à nos voyages futurs tu mettras tes photos Sylvie sur ta page et bah c'est super génial et bien voilà je vais vous laisser à présent parce que tout le monde me quitte je vois le nombre de personnes qui diminuent et diminuent on n'est plus qu'à 40 mais les meilleures sont restées je vous laisse je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt on se retrouve lundi sur le groupe de scrap scrapbooking la gazette des scrappeuses pour faire une carte une carte avec un pliage particulier et puis ici on se retrouvera je crois samedi prochain le 2 mai non c'est le 2 mai samedi prochain oui je me suis fait mal au coude je suis tombée d'un étage alors je vérifie juste mon agenda oui oui le 2 mai on sera encore ici sur cette page ne me quitte pas Sylvie non tu chantes avec moi ne me quitte pas ah c'est Sylvie je ne sais pas c'est une surprise mais ce sera un gâteau du pâtissier et bien il me tarde de voir ça sur ta page aussi Cécile je viendrai guetter de ça tout à l'heure merci à toutes à bientôt et puis on se retrouve donc lundi sur le groupe la gazette des scrappeuses samedi ici sur cette page Sandrine de papier ciseaux et compagnie sur Facebook et puis on se retrouve en message privé en direct sur nos profils divers et variés pour échanger tout au long de cette semaine j'ai une petite tête qui apparaît derrière à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501